L'Argentine L'Argentine, c'est le huitième pays le plus grand du monde. C'est également cinq fois la France. Ce pays compte aujourd'hui 40 millions d'habitants, dont 15 millions à Buenos Aires. Le modèle de l'agriculture est complètement basé sur l'exportation. Depuis la Révolution Verte, dans les années 60, la majeure partie des gens en milieu rural ont troqué toutes leurs connaissances riches basées sur l'autosuffisance alimentaire, la diversité, etc. pour passer à un schéma de monoculture mécanisée. Ça a généré une migration de population vers la capitale, ainsi que le développement du modèle néolibéral. Entre 1996 et aujourd'hui, la culture du soja transgénique, à 99%, est passée en Argentine de 370 000 hectares à plus de 20 millions. C'est aujourd'hui le troisième pays exportateur mondial de pousses de soja. Le premier en exportation d'huile et de farine de soja, ainsi que le troisième exportateur de maïs, dont 95% transgénique. Le coton OGM occupe, lui, un demi-million d'hectares. Au total, 25 millions d'hectares sont couverts par les OGM. Avec l'augmentation du prix du soja sur le marché international, une véritable fièvre de l'or vert s'est emparée des agriculteurs. Depuis 10 ans, 2,5 millions d'hectares ont été déboisés pour cultiver l'oléagineux. Les paysages mythiques de la Pampa, parsemés de vaches, alimentés à l'herbe fraîche, ont laissé place à des champs de soja et de feedlots en 22 ans. Selon la Chambre d'hygiène agroalimentaire et de fertilisants, les produits phytosanitaires sont passés de 39 à 305 millions de kilos par an, soit une augmentation de 758%. Depuis 5 ans, nous constatons d'importants dégâts causés par des inondations. Cependant, dans un pays si intensif, nous retrouvons également une lutte, avec un réveil des consciences. Nous allons découvrir à présent ce combat de tous les jours. Ce combat de ces femmes, de ces hommes, qui apprennent à vivre au présent, qui apprennent à vivre ensemble, à retrouver une autonomie alimentaire. Un pays d'entraide pour défier l'inflation ainsi que les conditions de vie. La Chambre d'hygiène agroalimentaire et de la Chambre d'hygiène agroalimentaire et de la Chambre d'hygiène agroalimentaire. Je pars donc à la rencontre de projets de vie, de projets citoyens. Mon chemin s'arrête sur des projets sociaux et urbains, en mêlant les habitants à un projet de vivre ensemble et de recherche d'autonomie alimentaire. Ici, c'est l'espace d'un centre culturel. C'est un projet de potager communautaire fait pour apprendre et partager avec ceux qui sont intéressés par les plantes. Le centre culturel fonctionne depuis 14 ans. Après les différentes crises économiques et instabilités politiques en Argentine, il est apparu plusieurs centres de ce type afin de réunir les gens qui n'avaient pas d'emploi, les indépendants, les travailleurs sans patron, qu'ils puissent se rassembler, faire des formations sans avoir à payer les droits d'entrée, faire des ateliers d'art et de métier sans que l'argent soit un facteur bloquant. C'est un des moteurs de ce type d'endroit. Ici, l'objectif, c'est de mettre les savoirs en commun. Dans le centre culturel, il y a plusieurs ateliers. Certains concernent un métier en particulier, comme la restauration de meubles ou la soudure. D'autres sont plus artistiques et s'intéressent à la peinture, aux arts plastiques, aux dessins, à la photographie. Il y a également des projets plus sociaux, comme l'aide sociale pour intégrer des gens de l'école ou des gens de la rue. Ensuite, il y a un groupement d'achats alimentaires qui permet d'avoir une liste de producteurs, afin que le centre soit un endroit de réception et de redistribution, sans passer par un supermarché. Enlevez l'intermédiaire, car c'est toujours l'intermédiaire qui fait monter les prix. Chaque année, on organise la fête du livre indépendant. C'est une fête d'éditeurs indépendants et de livres à comptes d'auteurs. Car la plupart du temps, si un livre n'est pas publié à 50 000 exemplaires, les gros éditeurs n'en veulent pas. Nous avons aménagé le salon pour que les artisans puissent vendre leurs articles, que ce soit un endroit avec un toit, des toilettes, une cuisine, et qu'il n'ait pas à payer l'emplacement. Tous les 15 jours, on fait une assemblée où tout le monde peut présenter son projet, expliquer ce qu'il veut faire et ce dont il a besoin. Nawel est également l'un des référents d'un projet de jardin urbain et partagé au centre de Buenos Aires. Nous nous retrouvons sur les rails d'un chemin de fer en face d'un bidonville. On ne parle que du présent. On ne cherche pas à savoir de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, le projet de vie se crée avec les volontaires et les habitants de ce quartier. C'est un potager bio, géré par les gens du village qui ont différents handicaps. Intellectuels, auditifs, moteurs, trisomies. Ces personnes viennent travailler 4 heures par jour, mais aussi prendre le maté, le café et discuter. Ils s'investissent sur l'activité dans le jardin bio. Ils font leur propre nourriture. Une fois récoltées, toute la nourriture va à l'hôpital, pour les malades, les médecins. Le gouvernement les soutient financièrement. C'est une formation au travail agricole. Une fois qu'ils ont de l'expérience, ils peuvent se faire embaucher ailleurs, ou bien choisir de rester ici. Ils apprennent à cultiver une nourriture biologique. Avec peu d'argent et peu de semences, on peut faire plein de choses. Les semences proviennent du programme INTA, Institut National Technologique de l'Agriculture. C'est un organisme national qui dispose de 250 centres dans le pays. Le projet s'appelle Pro Huerta. Je rencontre également Rosana et Pablo, à 200 km au sud de Buenos Aires, dans une ferme écologique et pédagogique, où on réapprend le partage, le vivre ensemble, et de vivre en respectant l'environnement qui nous entoure. C'est un projet en trois parties. Une partie touristique, recevoir des gens qui viennent se ressourcer, puis une partie éducative. Nous sommes en train de monter une ferme éducative, qui permettra d'accueillir des groupes scolaires. Et une partie sociale, grâce à notre ONG. Nous avons plusieurs projets orientés sur l'art, en relation avec les écoles locales. Dans l'ancienne zone d'élevage, nous sommes en train d'aménager un potager écologique. Une partie de la ferme pédagogique, un jardin des plantes et une forêt. Certaines écoles viennent déjà y faire des activités. Nous avons aussi un endroit de construction naturelle où les gens de la ville peuvent se former. et nous construisons dans d'autres places. Dans l'autre côté, une chose qui est importante ici, c'est le jeu. Dans toutes les activités, le jeu est très important. Les jeunes peuvent aussi jouer. Nous sommes en train de mettre en place une ludothèque avec des jeux de société et également des jeux plus traditionnels. Que chacun puisse retrouver en lui l'envie de jouer et s'amuser. Nous avons décidé de réhabiliter l'endroit et de le reconstruire. D'utiliser nos connaissances pour faire passer le message que tout est possible. Qu'il est possible d'être, de ressourcer son corps et son esprit. Il est important pour nous de conscientiser les personnes qui viennent ici. Il faut prendre soin de la nature et de nous-mêmes, car nous en faisons partie. L'objectif de vie ici est de créer un espace de guérison, car les gens en ont vraiment besoin. Surtout les gens de la ville, enfermés dans leur quotidien. Ici, en Argentine, nous buvons beaucoup de maté. C'est une boisson ancestrale guarani. Cela permet de passer un bon moment et de créer des liens avec les autres. Des liens de cœur, et n'ont pas des liens Facebook ou SMS. C'est un lieu de rencontre. C'est pour cela que nous faisons aussi du woofing. Pour rencontrer d'autres cultures. De se rendre compte que les différences de langage ne sont pas une barrière et qu'il est toujours possible de s'entendre et de communiquer. Aujourd'hui, c'est toi, une Française, qui est là. Mais si demain un Argentin ou si la semaine prochaine un Américain vient, nous les accueillerons de la même manière, sans préjugés. Un des piliers de l'association est de créer une économie et une culture solidaire, ce que permet le woofing. Créer des choses sans qu'elles soient basées sur un aspect financier. Ce projet se porte également sur le respect des droits de l'homme et principalement du vivre ensemble. La communauté Eco-Vellatropa est donc un bon exemple d'apprentissage de la vie en collectivité. Le but commun est de s'épanouir, de cultiver ses propres légumes, tout en sensibilisant son entourage en passant par l'université. Ça fait huit mois, plus ou moins, que je vis dans la communauté ici de Vellatropa, en tant que résidente. Vellatropa, l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'il y a dix ans, ici c'était une déchetterie. Et il y a un étudiant de la faculté d'architecture qui est juste à côté qui a décidé de faire un projet écologique dans cet endroit qui était vraiment très compliqué. Et en fait, ça s'est transformé en un endroit qu'on appelle un squat, officiellement. Non, légalement, c'est un squat. mais écologique avec le but de protéger cet endroit. Déjà de le rénover, de le récupérer. Ensuite, de protéger la réserve qui est une réserve écologique qui est juste là, au niveau du rio, de la rivière. Et surtout, basé sur quelque chose très libre. Essayer de repenser la société et de comprendre tout ce qui ne va pas dans la société actuelle et de ne pas répéter ces erreurs-là. C'est un laboratoire social, c'est un laboratoire en agriculture, en écologie. C'est expérimental. L'organisation de la communauté s'est basée sur une organisation égalitaire. C'est-à-dire que disons que le schéma c'est un petit cercle. On se réunit en cercle une fois par semaine ou plus pour prendre les grandes décisions. Et tout doit être validé par un consensus. Toutes les décisions, tout le monde doit être d'accord. Ça, c'est la base de comment est organisé le lieu. Donc c'est basé sur le fait qu'il faut prendre en considération de manière humaine, c'est-à-dire essayer de mettre les relations humaines au premier plan. Est-ce que cette personne elle est adaptée au lieu pour venir avec nous ou pas ? Mais pas de prendre des décisions comme ça peut être fait actuellement dans la société, disons, de toi oui, toi non, seulement basé sur les capacités. Non, c'est essayer de prendre les émotions en compte. De s'accéder plus sur la diversité, on a tous le même pouvoir dans la communauté. Notre voix vaut de la même manière et de comprendre l'autre et de comprendre pourquoi il pense différemment. C'est pour ça que c'est très expérimental parce qu'à la fois faire, disons, réveiller les consciences, c'est un travail à très longue haleine, disons. Une très longue haleine. Nous sommes dans un pays aux multiples contrastes. La protection de l'environnement pour les grandes fermes intensives est loin d'être une priorité. Mais nous retrouvons de plus en plus d'acteurs du changement. En effet, si un extrême existe, nous assistons à un réveil des mentalités dans la lutte d'un monde meilleur. Sergio est un agriculteur depuis 20 ans en agriculture biologique. Il a troqué sa maison en construction contre cette ferme de 20 hectares, sa moto contre 4 vaches à l'origine. Il a appris à faire du fromage et le vend aujourd'hui sur les marchés. Il est formé à la médecine homéopathique. Il est sur un système tout herbe et partage ses savoir-faire avec les woofers du monde entier. Je pars à la rencontre de Susanna à Magine près d'El Bolson au pied de la Cordillère des Andes en Patagonie. A cause d'un souci technique de caméra, il n'y a pas de vidéo pour la séquence suivante. Bonjour, je m'appelle Susanna, je suis Franco-Argentine et j'habite ici à Magine depuis 2011. J'ai quitté la France en 2010 et je me suis installée ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais ici, ce que tu recherches ? Alors, je recherche surtout d'incarner mes idées concernant la façon de vivre, la façon de se nourrir, la façon de travailler à potager, etc. Ok. Et la façon de se nourrir, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est surtout pouvoir produire tes aliments comme tu l'entends et pouvoir être autosuffisant par rapport à toutes les variétés que tu peux avoir dans un potager. Pour toi, l'autosuffisance alimentaire, c'est nécessaire ici ? Ici, déjà, c'est nécessaire par rapport au fait qu'on est en pleine montagne, pleine cordillère des Andes et qu'on ne peut pas aller descendre vite fait ni au supermarché, ni à une petite coopérative, ni nulle part. C'est quand même assez éloigné. Et c'est important d'avoir son autosuffisance sur place. Une des choses très importantes pour moi ici, c'était pouvoir sauvegarder des semences qui sont en voie de disparaison. si on ne les plante pas, elles vont disparaître. C'est quand même des semences qui ont été perfectionnées depuis dix années et dix années par nos ancêtres. Les semences potagères, ce sont des semences qui ont quand même une histoire très grande par rapport à cette perfection de chaque famille à perfectionner, à sélectionner, à améliorer les semences et les laisser disparaître. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment un bien de l'humanité. Donc, c'est très important de les maintenir, de les sauvegarder, de laisser que chacun plante ses semences comme il veut. Ça te permet un peu de décrocher un peu du système international, des multinationales qui essayent de te vendre certaines choses ? Ben oui, complètement. Complètement, je peux planter la variété que je veux, je peux sélectionner dans mon jardin ce qui me plaît et faire des semences et je sais que je suis complètement autonome. Je n'ai pas besoin d'aller, même si c'est en bio, ou même aller à une biocope acheter des semences. quand on a un potager, faire ses semences, c'est vachement important et c'est même sympa parce que du coup, tu es en autonomie dans tout le cycle. Tu fais ton compost, tu fais tes semences, tu plantes, tu arroses et puis la terre, elle fait le reste. Tu prends soin de la terre et de tes semences et puis voilà, la nature fait le reste. Tu n'as pas besoin d'aller acheter ci et ça et machin et les produits, le compost, les semences. Même en étant en bio, même en étant en bio, bon, le fait de devoir acheter, acheter, acheter tout le temps, c'est un problème quand tu veux être en autonome. et effectivement, la conscience est quelque chose de très important dans tous les domaines parce que prendre conscience de comment on vit, quel rapport on a à la nature, quel rapport on a entre les êtres humains, c'est la clé pour pouvoir évoluer et faire des choix. très important pour moi ici d'avoir cette idée que tout ce qui rentre ici dans ce lieu doit être recyclé. Il faut qu'on se débrouille pour trouver le moyen de recycler tout ce qui rentre ici. Donc au final, tu emmènes très peu de déchets. Il n'y a rien, absolument, il n'y a presque rien comme déchets parce que entre... si tu sépares vraiment tes déchets, ça devient plus... ce ne sont plus des déchets, c'est de la matière première. Je suis Julieta, je fais partie du projet Latido de la Tierra, battement de la terre. Juan Martin, je fais également partie du projet qui a pour but de constituer un réseau de conscience. Nous sommes actuellement à Buenos Aires. Ce projet est né suite aux incendies volontaires dont nous avons souffert. Il nous apparaissait nécessaire de communiquer positivement sur ce drame environnemental. nous avons découvert qu'il existait des gens qui essayaient de freiner cette cause. C'était difficile. C'est ainsi qu'est née Latido de la Tierra, réunissant des personnes cherchant à changer la perspective, à porter un regard positif. Aujourd'hui, Latido de la Tierra, c'est un mouvement d'art de guérison qui veut voyager dans différentes parties du monde en activant des réseaux de conscience. Le but est de pouvoir unir et transmettre les nécessités de toutes les communautés en montrant les problématiques mais aussi les solutions. Nous sommes en train de chercher à agrandir notre réseau. Par exemple, nous sommes invités en Indonésie pour discuter du thème de la déforestation de la jungle. On cherche également des aides pour financer un film et le produire. Le film est un des projets de base. C'est un documentaire fiction qui montre les problématiques de l'environnement. C'est aussi un message d'espérance qui montre que l'on peut vivre d'une autre manière. L'idée est de présenter des gens qui agissent pour contrebalancer les mauvaises actions de certains. Notre but est d'agrandir ce réseau de personnes et que se développe le bon côté de l'humain. Ensuite, la partie fiction utilise le langage de la biodanza. On utilise la danse car c'est un langage universel que tout le monde peut comprendre. On montre comment les êtres mythologiques de la nature représentés par les quatre éléments se réveillent pour aller guérir la terre. Ce que l'on pense nécessaire pour guérir la terre en premier lieu c'est se guérir soi-même. Nous ne pouvons pas parler de changement des consciences sans la modification du système éducatif. C'est pourquoi je pars à l'encontre d'une école proposant un cours se nommant Global Perspective où l'on parle de mondialisation, d'empreinte écologique et de la mobilisation de la jeunesse. J'explique donc d'où je viens et où je souhaite aller en leur faisant découvrir quelques témoignages de mon voyage dans leur pays. Mon message d'espoir c'est que, oui, on peut vivre autrement. L'idée est de créer un tel espace par l'autosuffisance alimentaire. pour cela, nous avons un potager et une ferme. Cela nous permet d'offrir aux touristes qui viennent de bons produits bio. aujourd'hui, c'est très valorisant. Mais aussi grâce aux constructions naturelles, aux énergies renouvelables. Nous voulons montrer aux gens qui ont un style de vie différent qu'il y a d'autres formes, qu'on peut vivre autrement, qu'il n'y a pas besoin de posséder à outrance pour atteindre le bonheur. L'important est ailleurs. Il ne se trouve pas dans l'opulence matérielle ou le confort. On peut le trouver dans les rencontres, toutes les choses qui nous rendent plus humains. Une discussion, un mater, partager ses expériences et échanger sa culture. Tout comme on peut choisir de répandre la guerre, on peut choisir de répandre l'amour, l'espérance, la paix. Cela ne dépend que de nous. Dire aux jeunes du monde de persister dans ce chemin, faire les choses avec le cœur. Car tout est fait pour qu'on ne puisse se connecter ni avec le cœur ni avec la terre. Et pourtant, c'est notre mère celle qui nous soutient et nous devons en prendre soin. Et la politique dit que les champs, l'agriculture, c'est génial parce que c'est ce qui donne tout l'argent, le pouvoir économique du pays est basé sur les champs de soja, clairement. Mais à la fois, comme il y a cet extrême, il y a aussi l'autre extrême où il y a de plus en plus de conscience qui est créée et c'est un des pays d'Amérique latine qui est le plus où la conscience se réveille le plus, disons, de manière incroyable. Les gens, quand même, ils arrivent à réveiller leur conscience de manière toute seule, autonome, comme ils font, disons, la population se réveille toute seule. C'est assez flou. Ce qui serait intéressant, peut-être que tu parles, c'est cette histoire que justement qu'il y a ce Lewis qui veut acheter, qui veut, soi-disant, faire un truc, un machin pour cacher justement son envie d'acheter tout ça. C'est faire marquer vraiment le point que quand les citoyens se regroupent et on arrive à faire des choses et que déjà, en 2015, le projet a été arrêté et là, cette fois-ci, Reve Lotte s'est arrêté. Bon, c'est sûr qu'ils vont recommencer, recommencer parce qu'il y a un enjeu économique gigantesque. mais marquer le fait que quand les citoyens se regroupent d'une façon ordonnée, que ce ne soit pas regroupé pour tout casser, d'une façon ordonnée, d'une façon réfléchie, d'une façon démocratique, on arrive à des résultats extraordinaires. Ça, c'est un point qui me paraît un point d'espoir important. Et c'est la même chose qui est arrivée à Esquel avec ces énormes multinationales de la minerie qui ont vraiment un pouvoir gigantesque. Et la ville d'Esquel a pu arrêter l'arrivée de ces multinationales. À Cordova, l'année dernière, le gouvernement avait donné l'autorisation à Monsanto de faire une énorme usine d'OGM. Et l'année dernière, donc, toute la population a dit non. Ils se sont enchaînés devant le lieu où ils devaient faire... Ils n'ont pas laissé l'accès aux machines et tout ça. Mais ça a fait un tel truc que finalement, ils ont gagné. Ils ont revu l'autorisation. Ils se sont rendu compte que l'autorisation avait été donnée comme ça d'une façon un peu clandestine, sans trop demander. Et donc, ils ont freiné l'installation d'une énorme usine de traitement et production de grains transgéniques à Cordova. Dans ce monde très tourmenté, avec beaucoup de changements, on vit des choses très fortes sur le plan environnemental et social. Il est important de travailler sur soi-même. Car si on ne peut pas changer le monde, on peut se changer soi. L'espoir c'est voir qu'une personne sur le chemin de la guérison en rencontre d'autres voulant changer les choses. Et c'est ce que l'on voit tous les jours. L'Azido de la Tierra est un mouvement ouvert à tous et tout le monde peut participer. En période de crise, si tes capacités, tes envies et tes choix ne sont pas impactés, que tu peux manger, respirer et marcher, cette crise ne te touchera pas. l'autre jour, je me suis dit en cultivant la terre, tu cultives ton existence. Mais aussi, cultiver la terre est une forme de résistance. cela permet de comprendre que l'on fait partie d'une chaîne, qu'il est impossible que le seul lien que l'on ait avec la nourriture soit d'aller l'acheter en supermarché puis jeter les déchets à la poubelle sans jamais savoir où ils vont. l'espoir, c'est se dire que j'ai toutes les capacités si je décide d'investir du temps et de l'énergie pour que cela fonctionne bien. L'espace ici s'est beaucoup amélioré. C'est un espace de vie. Un lieu pour se connaître de façon plus saine. C'est ça mon message d'espoir. Alors voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis là. Je suis partie de Buenos Aires. J'ai dû passer quatre jours sur la capitale et en fait, Buenos Aires, c'est énorme. Disons que on y trouve plein de choses, des choses belles comme des choses un peu moins belles et dans un endroit un peu en insécurité dans quelques quartiers et j'avais surtout besoin de me ressourcer et donc je suis dans un endroit totalement paradisiaque où où du coup on peut méditer un peu. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Du coup, j'ai rencontré deux Françaises à l'auberge de jeunesse qui souhaitent faire du coup un bon petit périple Argentine, Bolivie. Et ce que je voulais rajouter justement dans cette vidéo, c'est que je vais rencontrer des projets éco-citoyens mais je vais surtout à la rencontre de choses magnifiques et de gens en fait. Disons qu'un voyage c'est aussi les rencontres et tout ce qui se passe des choses positives ou négatives, les galères ou les choses belles et du coup là on vient de marcher pendant 4 heures pour arriver ici et c'est tellement 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 joli. Alors attendez je vais faire un petit tour. Hop là. Regardez. Il est fixe et clé ta main. Mais c'est waouh. Du coup en fait nous on va dormir ce soir là dans le petit refuge qui est là. C'est vraiment trop génial. Nous sommes chez Sergio dans une ferme où on nous apprend on va faire du fromage de vache et ce soir nous avons décidé de teindre une tarte aussi en ringueux. Dans une cuisine de 2 mètres carrés. Dans une cuisine de 2 mètres carrés et c'est parti pour montrer les pires en aile. Et sinon c'est bizarre. Et puis là dessus des laitiers ici. Voilà. Qu'est-ce que t'en sens ? C'est pas mal. Pas mal. Non, non. Ouais, non. Non, non. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir Je te donne, je te donne, je te donne, tout ce que je pose, ce que je suis, mes noms, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne, tout ce que je pose, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences, je te donne, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501